Sur le parvis de l'Alliance Riviera, la vigilance est de rigueur. Top départ de la 9e édition du Marathon NISCAN. Palper, fouiller et surveiller les 14 000 participants, ce sont les missions des 150 agents de sécurité mobilisés sur le parcours. La sécurité, on y était échelonnés sur le parcours pour empêcher les gens de rentrer dans le site. Et puis voilà, en sécurité, on avait d'autres équipes qui fouillaient les spectateurs, comme on fait dans tous les trucs sportifs. Sur la ligne de départ, qu'ils soient français ou étrangers, tous sont rassurés par le dispositif mis en place. On ne peut pas avoir peur tous les jours. J'adore votre système de sécurité. J'aime voir les militaires et les policiers autour de nous et qui nous protègent. Je me sens en sécurité. Je pense que les mesures ont été prises, s'il fallait, ont été faites en termes de sécurité. Donc non, pas de crainte particulière. Un an jour pour jour après les attentats de Paris, certains oublient les risques, ils courent pour rendre hommage. J'ai fait ce marathon déjà 4 fois, je viens de Belgique. Et normalement, cette année-ci, je ne serais pas venue. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit que je voulais être en là quand même. Donc voilà. 42 kilomètres plus loin, Cannes est aussi sous haute surveillance. Il s'agit de ne pas réitérer les erreurs de Nice. CRS, police nationale et municipale se chargent notamment de la protection des 1600 bénévoles. Il n'y a pas de problème. C'est un périmètre fermé, donc bien bloqué. On ne craint absolument rien. Ils sont 6730 à avoir franchi la ligne d'arrivée, tous satisfaits des conditions dans lesquelles la course s'est déroulée. On voit beaucoup de policiers sur les routes et puis même les spectateurs, on voit qu'ils sont avec les coureurs. On n'a pas vu de personnes qui voulaient dégrader le marathon, donc c'est super. Aucun incident à déplorer, il est désormais temps de savourer la victoire, mais toujours sous surveillance.